Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cet après-midi, on va donc prolonger cette journée, cette demi-journée avec notre prochaine table ronde, quelques mots d'introduction, puis notre keynote speaker, et ensuite j'appellerai les différents intervenants à cette table ronde pour me rejoindre afin que nous discutions de ce débat sur l'entrepreneuriat des jeunes et la réponse qu'il propose aux défis alimentaires de l'Afrique. L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique se révèle être un levier puissant pour relever les défis alimentaires qui persistent sur le continent. Les jeunes entrepreneurs africains sont à l'avant-garde de l'innovation et de la crédibilité, développant des solutions durables et novatrices pour garantir une sécurité alimentaire accrue. A travers cette table ronde, je vous propose d'explorer les différents aspects de cette dynamique entrepreneuriale, mettant en lumière, on va essayer de mettre en lumière les opportunités, les obstacles, les initiatives existantes et les exemples de succès qui émergent de cette dynamique entreprise porteuse. Mais avant tout, pour démarrer, je vous propose d'accueillir notre keynote speaker aujourd'hui, qui est Kako Nabupo, économiste, ancien ministre du Togo, qui revêt plusieurs casquettes universitaires et travaille au sein d'organisations académiques nombreuses, aussi bien en Afrique qu'en France, et qui est aujourd'hui commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à l'UMOA. Je vous propose de l'accueillir et je vous remercie. Merci, à plus. Bonjour, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je connais la qualité des intervenants dans le cadre du panel. Je vais dire quatre séries de choses. Disons un peu le contexte agricole et alimentaire, les principaux défis que nous avons, et terminer avec ce que pourraient apporter les entrepreneurs dans ce contexte. Alors, le potentiel agroalimentaire africain est immense, vous le savez bien. Il y a une bataille des chiffres, mais globalement, on pense qu'il y a 500 millions d'hectares de terres arables sur le continent. Un pays comme la République démocratique du Congo aurait 80 millions d'hectares de terres arables, donc disponibles. Je ne parle pas des terres qui seraient en compétition avec les forêts ou en compétition avec les couloirs de transhumance entre les éleveurs et les sédentaires. On parle vraiment de terres disponibles, potentiellement. Et en termes de démographie, vous le savez mieux que moi, nous attendons sur les 40 prochaines années 600 millions de jeunes africains avec 15 millions par an qui arrivent sur le marché du travail. Et en face, il n'y a pas grand chose. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'être en grand clair pour dire que l'agriculture est un des leviers de la transformation africaine. Il y a, me semble-t-il, dans l'enjeu de productivité, trois défis que nous devrions relever. Le défi du réchauffement climatique. Là, les chiffres montrent que sur les 40 dernières années, nous avons perdu à peu près 20% de la productivité agricole. Donc, on doit retrouver la productivité agricole. Ça suppose une meilleure maîtrise de l'eau. Ça suppose un meilleur suivi des itinéraires techniques. Ça suppose beaucoup plus de recherches variétales. Et tout ça renvoie à la question, au fond, du référentiel technique. Premier grand défi. Deuxième grand défi, c'est le renforcement des arrangements institutionnels. Et là, la question de la structuration des organisations paysannes est cruciale. Nous, à la commission de l'UEMOA, nous avons cinq filières prioritaires. Le riz, le maïs, le coton, pour ce qui concerne les filières végétales. Et puis, la filière bétail-viande et la filière aviculture. Et donc, dans chacune de ces cinq filières, nous essayons de structurer les organisations de producteurs. Pas seulement dans les pays, mais au plan supranational. Donc, avoir des fêtières régionales, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Deuxième élément au niveau des arrangements institutionnels, c'est la capacité de stockage. Vous savez que nous perdons à peu près 25% de notre production du fait de l'absence de magasins de stockage. Et donc, nous travaillons beaucoup là-dessus. Un autre élément, c'est les pistes rurales. Si vous produisez, mais qu'il n'y a pas de moyens d'écouler la production, ça pourrit. Donc, la question des pistes rurales est fondamentale. Et je reviendrai sur d'autres éléments tout à l'heure, mais au niveau des arrangements institutionnels, je crois que la question qui consiste à donner plus au producteur dans la chaîne de valeur, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il faut armer le producteur pour qu'il puisse capter la part qui lui revient dans l'effort qui est le sien. Troisième grand défi, c'est la cohérence des politiques publiques. Vous aurez beau développer votre agriculture, si les autres politiques sont en défasage ou en décalage avec la politique agricole, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre la politique agricole et la politique commerciale, par exemple. Entre la politique agricole et la politique de change. Entre la politique agricole et la politique budgétaire. Vous savez que pour l'Union européenne, la moitié du budget communautaire, c'est la politique agricole. C'est 50%. Et à l'heure où je vous parle, dans l'UMOA, déjà, notre budget, c'est 0,1% du PIB de l'UMOA. Et l'agriculture, dans ce budget, c'est 10%. Donc, ça fait 0,01%. Donc, vous voyez, il y a des enjeux qui me paraissent fondamentaux. Et pour finir, quatrième et grand défi qui va faire le lien de manière plus explicite avec le panel, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. Et là, je pense qu'il y a quatre choses qu'on peut mettre en évidence. La première, c'est la promotion de prêts garantis par l'État. Un des drames, au fond, des programmes d'ajustement structurel que nos pays ont connus, c'est l'idée que l'État ne devrait pas être présent. Or, vous savez comme moi qu'il y a des rendements pour lesquels, en fait, le marché, du fait d'un certain nombre de risques, ne peut pas aller. Et donc, pour ce type d'investissement, on n'a rien trouvé de mieux que l'État. Et moi, je propose ici, et j'espère que ça pourrait être discuté d'une manière ou d'une autre, la création dans nos pays de l'équivalent de France Agrimaire, qui, au fond, depuis 1936, la création de l'Office national interprofessionnel des céréales, permet de donner des prêts garantis par des organismes publics. Et je crois que cette question doit revenir au cœur du débat en Afrique. Deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est inciter le secteur bancaire à accompagner les entrepreneurs. Les banques chez nous sont très frileuses, peut-être pour de bonnes raisons, mais il y a quelque part l'idée d'avoir des banques socialement responsables, des banques citoyennes, pour accompagner le secteur rural, pour accompagner les entrepreneurs qui se lancent dans cette activité. Troisième et avant-dernière piste, c'est la baisse de la charge fiscale par l'État. Vous savez, dans beaucoup de nos pays, il y a ce qu'on appelle des impôts minimum forfaitaires, qui sont des impôts qu'on paye sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Je vous assure que ça plombe l'activité des entreprises. Donc il faut absolument qu'on ait une vraie réflexion sur la fiscalité, pour que ce ne soit pas une fiscalité confiscatoire pour nos jeunes entrepreneurs. Et enfin, dernière chose, mais je sais que vous en parlez depuis ce matin, c'est le renforcement de capacité des entrepreneurs, sur des questions de qualité, sur des questions de normalisation, pour qu'ils puissent être au cœur de la mondialisation, aussi bien outillés que les autres. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, merci beaucoup, CACO, pour ce préambule tout à fait éclairant qui ouvre parfaitement notre table ronde. Allez, sans plus tarder, je vous propose d'accueillir nos intervenants pour ces 45 minutes qui suivent. Nous allons parler d'entreprenariat et des défis élémentaires en Afrique, avec tout d'abord Rivo-Rakotot-Ransalji, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananariva Madagascar, qui est également président du groupement national Malgache, chef d'entreprise dans le textile et dans d'autres activités. Merci Rivo de nous rejoindre. Je vous en prie, venez nous asseoir à mes côtés. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Notre deuxième intervenant, Simon Balito, agroéconomiste, travaille chez Agri-Sud International à la direction des opérations. Agri-Sud International est une entreprise qui a une longue expérience en Afrique, mais pas que, pas uniquement, un peu partout dans le monde, de l'accompagnement à l'entreprenariat avec des milliers d'exploitants agricoles. Simon nous en reparlera, qui ont démarré leur activité au sein, aujourd'hui, d'une quinzaine de pays dans le monde. Merci Simon. Notre troisième intervenant, que j'appelle Siaka Kone, Siaka est avec nous. Bonjour, bon après-midi, Siaka. Siaka est le directeur de l'école supérieure d'agronomie à l'Institut national polytechnique de Yamasoukro en Côte d'Ivoire. Et on viendra nous parler notamment d'une expérience qu'il a en tant que responsable et très impliqué au sein de la CHIER Pierre-Castel, mais parlera plus largement de l'appétence et des étudiants africains vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir Karim Haït-Alb. Karim, bienvenue, bonjour, merci de l'accueillir. Karim est le directeur général délégué chez Advance GeoCoton et président cofondateur de la coalition Alpha, dont il nous reparlera un peu plus tard tout à l'heure, qui met en relation un réseau et à créer un écosystème français et africain en faveur notamment de la stimulation et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et puis, nous avons deux intervenantes qui vont venir témoigner, témoigner de leur entreprise, de leur réussite d'entreprise, de leur création d'entreprise. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Florence Bassono, qui est la fondatrice et la gérante de Faso Atieke au Burkina Faso. Bonjour Florence, vous pouvez l'applaudir. Oui, rejoignez-nous, rejoignez-nous, bien sûr. Lauréate du prix Pierre Castel et également une deuxième lauréate, si on veut bien lui amener un fauteuil, je vous prie, je vois qu'il est en cours, merci beaucoup, d'accueillir Bintou Kaltoumé Aboubakar, gérante de Cafadrec Sarl, première lauréate également du prix Pierre Castel en 2022 au Cameroun. Merci Bintou et ravi de vous accueillir. Je vous vois arriver. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Je regarde le temps car j'ai déjà entendu les règles à définir pour ne pas trop déborder. Je vais commencer avec vous, Siakakone, sur la question de l'entrepreneuriat et des jeunes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique et d'entrepreneuriat chez les jeunes, est-ce que ça leur parle ? Quel est leur degré d'appétence pour l'entrepreneuriat, pour la création d'entreprise ? J'ai des souvenirs pas si lointains ici à Bordeaux d'une école de management dans mes anciennes fonctions où justement on courait toujours, on voulait toujours absolument insuffler un esprit d'entreprendre car de l'extérieur on nous demandait alors avez-vous beaucoup de créateurs d'entreprises ? Quelle réalité en Afrique ? Merci beaucoup, surtout merci pour nous avoir invités. Alors ce qu'il faut vraiment dire, c'est que les années passées, on a constaté que la plupart des ingénieurs que nous formions, en tout cas pour le cadre de la Côte d'Ivoire, se positionnaient pour des emplois salariés mais de plus en plus on voit qu'on a de grosses quotes qui se positionnent pour l'entrepreneuriat et ça rejoint vraiment le thème qu'elle a. Donc ça sera vraiment l'apport des jeunes qui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de leur rôle qu'ils peuvent apporter à l'entrepreneuriat et puis au développement du secteur agricole en Afrique. À l'ESA par exemple, vous avez des étudiants ivoiriens bien entendu mais des étudiants qui viennent d'autres pays africains entre suivre, j'allais dire, un parcours professionnel dans une structure et le désir de créer, d'entreprendre. Quelle serait la proportion d'étudiants ? OK, donc avec les trois dernières années, on arrive à des proportions de 30%. 30%, ah oui, c'est beaucoup. Alors que déjà, ceux qui connaissent l'école supérieure d'agronomie, c'est des étudiants qui sont déjà bouillés. Déjà qu'ils sortent de l'école à six mois, ils ont à peu près un travail assez bien rémunéré. Et donc, vous voyez que 30% de ceux-là qui basculent dans l'auto-entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment un chiffre fort pour notre école. Que diriez-vous de... C'est une question aussi que je vais poser à Simon et à d'autres. Je vous invite à réagir. N'hésitez absolument pas à faire part de vos réactions sur les sujets que nous abordons. Quelle est l'importance de la formation entrepreneuriale ? Est-ce que les dispositifs dans les institutions académiques sont importants justement ? Est-ce qu'ils poussent, est-ce qu'ils boostent cette envie chez les jeunes d'entreprendre ? En tout cas, pour le cadre particulier de l'école supérieure d'agronomie, nous avons entrepris en 2013 un vaste programme de réforme d'innovation pédagogique en partenariat avec des institutions françaises où on a vraiment inscrit l'entrepreneuriat au centre de notre dispositif de formation. On débute par un système de sensibilisation et d'accompagnement, de sorte qu'à la fin du processus, certains étudiants choisissent en fait le parcours ingénieur-entrepreneur. Et donc, c'est vraiment le dispositif qui porte aussi cette sensibilisation et cet accompagnement à l'esprit d'entrepreneuriat et à la pratique. D'ailleurs, nous avons plusieurs systèmes, nous avons plusieurs dispositifs. C'est le cas de la chaire pour le système alimentaire et l'entrepreneuriat en Afrique, qui est un programme qui est financé par le fonds Pierre Castel en partenariat avec l'université de Bordeaux, avec l'université sciences agro de Bordeaux et puis l'université de Tiang, où nous avons mis en place un dispositif de formation intra-pays qui suscite en fait l'entrepreneuriat des jeunes et les accompagne dans tous les dispositifs. Les étudiants sont motivés, sont attirés par ce genre de programme ? Ils sont très motivés et il y a certains étudiants qui arrivent à créer des entreprises juste après et ça crée vraiment un fort engouement pour ce processus. Simon, Agri-Sud international, peut-être un mot, peut-être j'en ai parlé très rapidement et certainement de façon tout à fait parcellaire. Et ensuite, enchaîner sur la question des formations entrepreneuriales. En quoi c'est important ? Alors, Agri-Sud, on est une ONG française de développement agricole dans les pays du Sud. On est basé à Libourne. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Actuellement, on a une trentaine de projets dans 15 pays sur les différents continents et en Afrique plus spécifiquement, en Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, Gabon, Madagascar, dans des contextes agro-climatiques assez différents. Et donc, le cœur de notre métier, c'est mettre en oeuvre des projets de terrain autour d'un triptyque entreprise, agroécologie, territoire. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes, par rapport au secteur agricole au sens large, je voudrais faire juste deux constats. Dans les contextes où on intervient, on se rend compte qu'il y a quand même un désintérêt assez fréquent des jeunes ruraux pour les métiers agricoles, parfois poussés même par leurs parents. Pourquoi ? Alors, on pourrait dire qu'il y a deux raisons. D'une part, le manque d'attractivité du métier agricole lié à une combinaison de facteurs, donc la pénibilité du travail. On est encore en majorité sur des agricultures manuelles ou en traction animale. Également, des niveaux de revenus, de rémunération du travail insuffisants, très variables, et un niveau de risque élevé. Donc, c'est lié forcément aux variations climatiques et qui ont été exacerbées ces dernières décennies. Par exemple, à Madagascar, en 10 ans, la période d'implantation du riz sur les hauts plateaux a été décalée d'un mois et demi, lié au retard des pluies, par exemple. Donc, ça impacte sur pouvoir terminer le cycle à temps. Autre contrainte forte, notamment pour les jeunes, c'est l'accès difficile aux moyens de production. En premier lieu, le foncier, mais également le crédit. Et puis, de façon globale, il y a quand même une dépréciation sociale liée au métier agricole. Par exemple, au Cap Vert, à Saint-Antan, les paysans avaient l'habitude de dire « Aïchada » et « Akaneta du Bourg ». Ça veut dire « Là où, c'est le stylo de l'âne ». Donc, voilà. Je pense que dans beaucoup de pays, il y a cette connotation négative liée au métier agricole. On va y revenir, mais je notais une réaction de Karim, si je ne m'abuse, et qui me rappelait une discussion en préambule que nous avions sur Karim. Vous faisiez part du désintérêt que nous avons eu collectivement par rapport aux questions des défis agricoles, qui résonnerait un peu sur ce que vient de dire Simon, peut-être qui explique en partie ce désintérêt des jeunes en faveur de l'entrepreneuriat sur ces domaines. Prenez un mot. Merci. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour l'invitation et très heureux d'être avec les copanélistes. Oui, effectivement, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit. Alors, le sujet agricole africain, il est quand même très vaste. Donc, je vais essayer peut-être de rejoindre les propos de mon collègue. Quand on regarde bien, sur les 60 dernières années, le continent africain, il a été considéré comme un continent de déversement. c'est-à-dire que tous les pays européens, les pays d'Asie qui avaient des surplus en termes de sucre, d'huile, de blé, de farine, ou ce que vous voulez, ils avaient finalement un marché captif qui était un marché qui devait simplement importer sa nourriture. Donc, lorsque vous êtes dans cette configuration-là, comment vous réussissez à développer votre propre agriculture ? Donc, ce qui fait que vous paupérisez les populations puisque finalement, et comme ce qui vient d'être dit, les rendements sont faibles, mais les rendements sont faibles parce qu'il n'y a pas de possibilité pour les producteurs agricoles de lever du financement. Il n'y a pas de possibilité pour eux d'avoir accès à des intrants de qualité, pas d'accès à la mécanisation. Et à côté de ça, on vous met en concurrence dans un marché mondial face à des gens qui ont des tracteurs, de la climatisation, des subventions et autres. Je vais vous donner un chiffre qui est important parce que je sais que le grand frère Caco, on en a parlé tout à l'heure, et la filière coton est très importante, mais sur la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, vous avez 25 millions de personnes qui vivent de la culture du coton. Dans certains pays, le coton, c'est 50% des zones de production céréalières. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Pour autant, le coton africain pèse pour 4% de la production mondiale, et les Américains qui sont les premiers exportateurs, c'est 25 000 exploitations familiales. Donc vous avez 25 000 personnes qui sont gavées de subventions, qui ont accès à tout ce qu'ils veulent, qui produisent beaucoup plus que 25 millions d'Africains. Donc soit on continue comme ça, et on pourra malheureusement simplement constater que l'Afrique a des problèmes de sécurité alimentaire, soit à un moment donné, on y apporte une véritable réponse. Et pour moi, la réponse, c'est l'entrepreneuriat par le secteur privé. On ne pouvait pas en parler il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, c'est le moment. Pourquoi on ne pouvait pas en parler ? Juste à cause de ce conflit d'intérêt qu'il y avait sur des personnes bien ou mal intentionnées sur place qui voulaient conserver des privilèges ? Quelle était la raison ? Je pense qu'en fait, en réalité, c'est un échec collectif. Je pense que ça a été très bien dit par CACO, mais c'est un échec collectif. Premièrement, effectivement, vous avez, je pense, des exportateurs de matières alimentaires qui voyaient ce continent, donc il ne fallait pas trop l'aider. Parce que chaque année, c'était des revenus considérables. Les Africains eux-mêmes, puisque finalement, il y avait toujours quelqu'un au bout de la chaîne qui importait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme de toute façon la relation internationale, je dirais, Afrique reste du monde, a toujours été gérée par finalement le prisme du public, et le public, lui, n'est pas là pour favoriser l'entrepreneuriat. Il est là pour accompagner les Etats à essayer de développer, par exemple, l'agriculture. Mais demander à un Etat de développer une activité économique, business, avec rentabilité et autres, ce n'est pas dans sa compétence. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un échec, je dirais, général, parce que d'une part, je pense que, comme l'a très bien dit mon collègue, c'est que finalement, beaucoup d'Africains voient dans cette agriculture de subsistance quelque chose qui n'est pas noble, alors que je suis désolé de le dire, à part quelques pétro-monarchies, il n'y a pas un pays, enfin une des grandes puissances, je dirais, mondiales, qui n'a pas à un moment donné développé son agriculture. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on ne casse pas cette image-là, on sera toujours condamné à importer de l'alimentation, alors que précisément, ce qui a été dit, c'est qu'il y a 60% des terres arabes qui sont en Afrique, vous avez une vaste zone de variété agroécologique où vous pouvez absolument tout produire, tout, alors à part dans certaines zones où il ne pleut pas suffisamment, mais sinon, vous pouvez absolument tout produire, et à côté de ça, vous avez une jeunesse qui a besoin d'emploi. Donc soit, maintenant, on change les choses et on dit, faire de l'argent par l'agriculture, c'est possible, et c'est possible, il y a plein de modèles qui existent et je pense que peut-être que mesdames pourront nous éclairer. Soit on reste comme ça et malheureusement, on attendra encore une énième crise, qu'elle soit climatique, qu'elle soit géopolitique, pour dire, comment on répond à la sécurité alimentaire ? Moi, ça fait 40 ans que j'entends que l'Afrique a problème d'alimentation. Bon, soit on continue comme ça et on se contente, soit on y répond contrairement. Ça passe par ce que disait Caco, notamment par la structuration des organisations paysannes et surtout, j'insiste là-dessus, la cohérence des politiques publiques agricoles. Le mot cohérence, évidemment, est loin d'être neutre, extrêmement important, à la lumière de ce que vous venez de dire, à la lumière de ce qui a été tout à l'heure. Je l'ai dit, on va ponctuer ces échanges, alors pardon, on reprendra après, notamment je vous entends de Rive réagir sur ce qui vient d'être dit et notamment sur la réalité de Madagascar, mais par quelques de témoignages, de témoignages de réussite, de création d'entreprise. Donc je vous propose tout d'abord d'écouter le témoignage d'Idrissou Kaltoumé Aboubacar qui, je l'évoquais, a été première lauréate du prix Pierre Castel et qui a créé une entreprise de transformation des tubercules et des céréales. Alors si vous voulez bien nous présenter très rapidement l'entreprise et la question que j'ai envie de vous poser, c'est, allez, rapidement, quels ont été les principaux défis lors de la création de cette entreprise auxquelles vous, vous vous êtes trouvés obstacles tout à l'heure, Simon en évoquait quelques-uns, qui ont été, que vous avez dû surmonter pour créer votre entreprise. Ok, merci. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis madame Kaltoumé Dris, promotrice de l'entreprise Cafadexal. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des produits des tubercules et céréales en farine panifiable, mais également en bouillie. Donc quand je parle de farine panifiable, je parle des farines de manioc, farine de maïs, mais qui peuvent parfaitement se substituer à la farine de blé. Donc voilà brièvement ce qu'on fait. Nous travaillons avec énormément de coopératives féminines, c'est-à-dire que nous avons organisé des femmes en coopératif qui travaillent, qui produisent du manioc, par exemple, et que nous, nous transformons. Donc, sur le plan, en termes des difficultés qu'on a eu à rencontrer déjà, les femmes, au Cameroun, d'où je viens, 70% des femmes sont quand même dans le domaine agricole, mais sauf que c'est plus destiné à l'alimentation ou au petit commerce. Donc, il y a eu beaucoup de soucis au niveau des mentalités où il fallait rééduquer. Il fallait, par exemple, les aider à avoir une meilleure vision de voie beaucoup plus grande parce que ça, c'est généralement très problématique. des femmes, elles sont habituées à pouvoir produire et à pouvoir vendre pour acheter quelques produits pour des besoins de la maison. Donc, ça, c'est des obstacles que nous avons eu à traverser. Nous avons beaucoup fait un travail de rééducation, mais également sur le plan financier pour pouvoir acheter, par exemple, certaines machines. au niveau des banques, c'était très compliqué parce qu'on est toujours buté à l'obstacle des titres foncés. Au Cameroun, moins de 5% des femmes détiennent un titre foncé. Il faut déjà savoir que dans ce pays, les femmes, de manière coutumière, n'héritent pas, surtout quand elles sont mariées, elles n'héritent pas des terres. C'est les hommes qui héritent. Donc, c'est très compliqué de pouvoir fournir un titre foncé. Et même pour les jeunes en général, parce qu'à moins de 40 ans, on n'a pas le droit d'avoir un titre foncé au Cameroun. Donc, vous avez beau avoir un bon projet, mais c'est difficile de détenir un titre foncé en son nom. Donc, il y a eu pas mal de difficultés telles que je les ai citées, sans compter la ressource humaine même, parce que travailler avec des petites entreprises, généralement, ce n'est pas ce qui plaît toujours aux plus jeunes. les gens veulent bien des grosses multinationales où tout est déjà structuré. L'accès aux ressources. Et donc, le défi... Alors, ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient foncières ou qu'elles soient financières, naturellement, fait partie des contraintes importantes. Oui. On va revenir. Je voulais juste... Alors, Rive, je le disais, une question, réaction par rapport à ce qui a été dit. Simon aussi, je voudrais vous réagir un peu après sur cette question, enfin, ce sujet qui revient sans arrêt sur l'accès aux ressources, foncières, financières, humaines, et puis j'imagine d'autres. Mais avant cela, Rive, réaction par rapport à ce qui a été dit et une question aussi, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tadana Rive, quel rôle peuvent jouer les organismes consulaires là-dessus pour aider, pour stimuler l'entreprenariat et quelle réalité vous proposez à cet égard dans une CCI comme celle dont vous êtes le président ? D'abord, bonsoir, bonsoir à tous. Je ne saurais commencer mon intervention sans remercier donc les organisateurs de ces JNDA de m'avoir invité ici. Je suis heureux de la présentation qui a été faite tout à l'heure parce que je retrouve mon pays dans le profil qui a été dessiné par rapport aux problématiques de l'entrepreneuriat en général côté financement, l'accès aux ressources et tout. Mais pour répondre à la question, permettez-moi d'abord très sommairement de dessiner le contexte malgache pour qu'on puisse mesurer la taille du défi et des enjeux qui nous attend par rapport aux thématiques qui sont traitées ici. À Madagascar, il y a à peu près 450 000 entreprises formelles enregistrées à l'administration fiscale. Il y a plus de 3 millions d'entreprises qui évoluent dans l'informel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur les entreprises formelles, il y a seulement 3% qui évoluent dans le secteur primaire, 7% dans le secteur de la transformation et le reste dans le secteur tertiaire. Donc, voilà. Et le taux de bancarisation du pays est de l'ordre de 10%. Mais si on ajoute les mobile monnaies, qui sont très en vogue en Afrique et particulièrement en Madagascar, ce taux peut aller jusqu'à 16 ou 18%. Et le taux de base bancaire, c'est de l'ordre de 8%. Un crédit à Madagascar, c'est de l'ordre de 9, 10% et ça peut aller jusqu'à 17, 18%. Donc, c'est très difficile, comme ça a été souligné tout à l'heure, pour une entreprise qui évolue dans le secteur agricole, dans le cycle cultural, ce compte en mois, voire plus d'un an, d'accéder, d'avoir un business model qui est rentable, qui est viable. Donc, ce que nous, nous avons fait au sein d'abord de notre regroupement patronal qui est le FIFPAMA, qui regroupe quand même 500 entreprises qui est répartie sur tous les territoires et qui a des antennes ici à Bordeaux ou à Paris ou en Europe ou dans le monde, c'est que, par expérience, nous avons choisi d'intervenir de manière verticale dans les filières. C'est-à-dire donc, par exemple, ce que nous avons fait récemment sur le miel, c'est-à-dire donc qu'on commence dans l'apiculture à appuyer donc ce qui évolue à la base jusqu'à la distribution. Pourquoi ? C'est pour donner le maximum de chance de survie à ces entreprises parce que le plus difficile, ce n'est pas de créer une entreprise, c'est de maintenir l'entreprise en vie. Donc, renforcer sa résilience et renforcer la résilience d'une entreprise, c'est apporter des solutions par rapport à l'écosystème dans lequel évoluent ces entreprises-là. La question foncière en est une, la question du financement, la question de la formation et c'est là où entrent en jeu les chambres consulaires comme la chambre de commerce de Tannanarif, par exemple, et stratégiquement, j'ai choisi avec mon équipe, avec mes membres, de postuler pour les deux entités, la chambre consulaire et la présidence du groupement parce qu'il y a des plaidoyers du lobbying, de l'advocation qu'on ne peut pas mener au sein d'une chambre consulaire mais au sein d'un groupement. Voilà à peu près quelle est la stratégie donc agir par filière et pour avoir le maximum d'impact, c'est mettre en place des solutions mais il ne s'agit pas d'appuyer seulement une entreprise parce qu'appuyer une entreprise, ça pourrait résoudre ponctuellement les problèmes de l'entreprise mais ça ne peut pas toujours impacter sur le système. Donc vous proposez des formations sur l'entrepreneuriat typiquement à la chambre de commerce? Oui, nous proposons la mission principale de la chambre de commerce en général à Madagascar et particulièrement Tanarive c'est de tourner de la formation. Nous avons avec le groupement patronaux qui est présent à Madagascar aussi nous avons mis en place un prélèvement obligatoire de 1% sur la masse salariale pour financer un fonds qui s'appelle la FMFP Fonds malgache pour la formation professionnelle pour apporter des solutions mais ça ça n'apporte de la solution que dans la compétence mais un chef d'entreprise c'est d'abord une question d'état d'esprit qui malheureusement n'est pas toujours enseignée comme il faut dans les établissements les chiffres que vient de donner Rive justement sur Madagascar reflètent encore cette réalité de la difficulté pour les jeunes entrepreneurs de s'intéresser au domaine agricole je n'ai rien là-dessus mais en fait à la lecture du thème de cette table ronde on s'aperçoit n'y a-t-il pas une forme d'antagonisme entre jeunes et agricoles finalement on a eu un exemple tout à l'heure avec une femme leadership malgache qui avait créé une entreprise dans les nouvelles technologies est-ce que c'est pas ça finalement on pousse cette nouvelle génération certainement plus intéressée naturellement vers des secteurs qui aujourd'hui de la tech etc et le monde agricole c'est ce que vous disiez Simon tout à l'heure n'attire pas nécessairement comment on peut essayer de retourner ça parce qu'on est tous d'accord sur ce constat c'est quand même un besoin absolument préoccupant impératif pour l'Afrique et en plus les ressources sont là les potentialités sont là Simon alors oui mais je pense tout d'abord il faut rendre les modèles agricoles attractifs donc travailler revenir aux bases agronomiques faire en sorte que les exploitations agricoles soient performantes nous on considère une petite exploitation agricole familiale comme une très petite entreprise et donc on doit raisonner en termes de productivité en termes de rentabilité économique en termes de résilience face au choc économique on a connu Covid ou la crise en Ukraine qui a complètement impacté le prix des engrais par exemple au Sénégal qui ont été multipliés par deux donc vous imaginez la baisse du bénéfice pour les producteurs et donc pour ça il faut proposer des modèles innovants sachant qu'on a hérité du modèle révolution verte qui a fait ses preuves un temps et qui maintenant montre toutes ses limites en termes d'épuisement des sols d'épuisement des ressources hydriques de faible résilience et donc c'est le moment pour engager une véritable intensification agroécologique donc optimiser la production pas maximiser les rendements optimiser en tenant compte des ressources dont on dispose sol, eau, végétation etc. donc il y a tout un travail de reprise des systèmes agricoles on va dire traditionnels empiriques qui avaient toutes les bases de l'agroécologie on ne réinvente pas mais on va essayer de l'optimiser au savoir en incluant les nouveaux savoirs qui ont été produits par la recherche par les ONG par les organisations de producteurs sur les différents continents et nous on le voit des producteurs qui s'engagent dans la transition agroécologique réduisent leurs coûts de production donc augmentent leurs marges s'insèrent mieux dans des filières s'organisent mieux permettent une gestion durable des ressources naturelles donc il faut avoir des modèles économiques technico-économiques d'exploitation agricole viables les jeunes veulent gagner leur argent dignement bien sûr ensuite c'est pas suffisant les exploitations agricoles les entreprises sont pas isolées on parle d'écosystème où elles sont intégrées dans des filières il y a souvent ce problème de connexion au marché ou des services en aval et en amont donc le problème des routes le problème de l'accessibilité géographique toutes les voies de communication les marchés etc. et puis l'accessibilité sur le plan économique la bonne répartition de la valeur ajoutée tout au long des chaînes de valeur pour qu'à la fin ça soit accessible pour les consommateurs mais que le producteur s'y retrouve donc tout un travail aussi sur le conseil de gestion au niveau des producteurs bien connaître son coût de production savoir jusqu'où il peut baisser son prix de vente etc. ensuite donc niveau exploitation agricole entreprise filière et puis il y a le cadre global on va dire au niveau du territoire qui fixe les règles tout ce qui est le cadre réglementaire cadre juridique au niveau national enfin régional national ça peut être local ça peut être l'accès aux fonciers c'est souvent des droits coutumiers donc essayer d'engager un dialogue avec les différents acteurs pour trouver des compromis pour faciliter l'accès aux fonciers aux jeunes ou pour les femmes on a ce cas au Sénégal pour des périmètres irrigués ça est également pour mettre à disposition des jeunes sur le territoire le savoir donc tout ce qui est autour de l'agroécologie par exemple au Sénégal également ou à Madagascar on travaille avec des centres de formation agricole pour les jeunes pour monter des cursus de formation en agroécologie pour intégrer la dimension économique et non pas rester sur du technique il y a tout le dispositif d'accompagnement post-formation il suffit pas de former un jeune mais ensuite il y a toute la partie conseil en gestion et c'est souvent les services techniques agricoles qui font ça mais qui sont plutôt orientés techniques que économiques voilà donc en fait c'est vraiment on arrive à un niveau multi-acteurs multi-secteurs pour créer un cadre structurant une approche systémique si je puis dire qui s'appuie sur un accompagnement tout au long non seulement au départ mais évidemment par la suite Karim je vais vous laisser réagir mais juste avant quand même je voudrais qu'on entende le deuxième témoignage de cette création d'entreprise je vous propose d'écouter Florence Bassono qui va nous parler de la création de son entreprise Faso Atieke au Burkina Faso alors même chose rapidement présentation de l'entreprise quels ont été les principaux défis et peut-être vous dans votre cas Florence s'agissant d'une entreprise qui a maintenant à peu près 10 ans d'âge peut-être un peu plus quels sont les nouveaux défis on parlait justement tout à l'heure Rive nous expliquait que la question de la création d'entreprise ce sont les premières années le démarrage qui sont évidemment capital qu'il faut réussir mais après dans le cycle développement classique d'une entreprise les 10 premières années c'est aussi un cap notamment si on veut poursuivre le développement et aller un peu plus loin je vous écoute on vous écoute Florence merci avant de commencer je voudrais dire merci à la fondation Pierre Castel qui m'a donné le prix en 2019 un prix qui a mis en lumière l'entreprise et ses activités donc Faso Acheke c'est une entreprise sociale inclusive qui a deux missions essentielles premièrement produire et commercialiser les produits à base de manioc tels que la tcheke frais et la tcheke déshydratée pour permettre à la population de manger sain et facilement grâce à la qualité à l'accessibilité à toutes les couches sociales et à la disponibilité également et permettre la création de sources de revenus durables pour les femmes en milieu rural et périurbain nous avons une équipe jeune dynamique de 73 personnes dont 65 femmes et l'équipe a une assurance maladie une assurance sociale et nous avons une crèche au sein de l'entreprise pour permettre aux femmes de pouvoir permettre aux femmes d'avoir les enfants à côté d'elles parce que la particularité de l'entreprise c'est que les femmes que nous recrutons sont non alphabétisées et elles n'ont pas la chance d'avoir des nounous pour garder les enfants donc la crèche est là et un repas pour elles et leurs enfants au cours de la journée de travail donc par rapport à notre chaîne d'approvisionnement nous avons nous travaillons en agriculture agro en agriculture contractuelle agroécologique avec actuellement 800 petits producteurs en milieu rural dont 400 femmes et nous les avons organisées et l'avantage c'est qu'ils ont l'assurance d'avoir un marché durable et un marché rénumérateur et ça crée de l'engouement en milieu rural et ça empêche les jeunes de venir vers la ville l'exode rural quels ont été vos défis Florence majeurs oui le souci c'est l'accès au financement des producteurs et tout à l'heure on a parlé des garanties en fait chaque fois que nous approchons les banques pour accompagner les producteurs ils demandent un titre foncier et chez nous que ce soit les femmes que ce soit les producteurs ils ne peuvent pas avoir ce papier que réclament les banques ça suppose à ne pas avoir de financement et le manuel nous avons besoin de l'eau au Burkina Faso nous n'avons pas les faveurs climatiques donc il faut forcément irriguer le manioc et c'est ce que nous demandons aux partenaires à l'état aux différents acteurs d'accompagner les producteurs donc aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons faire c'est d'industrialiser et l'entreprise passer à l'échelle et vraiment bien structurer la chaîne d'approvisionnement et avec l'accompagnement nécessaire pour les producteurs et nous voulons également certifier ces producteurs avec qui nous sommes déjà en agroécologie certification voilà et au niveau de la gestion de nos déchets par exemple vous dites que nous sommes une entreprise vête nous avons mis en place un biodigesteur qui transforme nos déchets en biogaz et à côté il y a une porcherie qui récupère également une partie de nos déchets et qui nous donne leur défection la valorisation c'est très bien avec l'intégration de la chaîne depuis l'approvisionnement jusqu'à ensuite la gestion des déchets merci beaucoup pour cet éclairage tout à fait passionnant et bravo encore à toutes les deux pour votre prix et le succès de vos entreprises Karim je reviens vers vous on revient en arrière rétro-pédalage réaction par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure également peut-être parlez-nous aussi de cette coalition alpha que vous avez initialisée qui est aussi une illustration je crois pour venir renforcer ce process de développement d'entrepreneuriat sur le secteur agricole quelques minutes parce que l'heure tourne il nous reste plus que quelques minutes pour parler je vais essayer d'être très bref déjà bravo mesdames c'est absolument extraordinaire ce que vous faites et on a aussi une filière au Burkina Faso donc si on peut vous accompagner c'est la SNC Tech donc si on peut vous accompagner avec grand plaisir alors moi ce que je voudrais juste passer comme message et rebondir très très rapidement à tout ce qui a été dit mais la discussion est passionnante la première des choses c'est que l'entrepreneuriat il n'est pas exclusivement réservé aux jeunes c'est maintenant qu'il faut investir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique c'est vraiment maintenant il n'y aura pas d'autre fenêtre parce que ce qui s'est passé au cours des deux dernières années avec la crise sanitaire et la crise ukrainienne fait que pour la première fois de son histoire l'Afrique a la possibilité de produire de façon compétitive donc si on ne fait pas les investissements maintenant c'est mort jusqu'à une prochaine crise donc à tous que vous soyez dans l'agro que vous soyez dans tous les secteurs d'activité que vous voulez vous à votre niveau vous pouvez accompagner un entrepreneur sur place à créer sa petite entreprise deuxième banc si on doit regarder en fait ce qu'il faut faire très rapidement pour changer les choses et c'est ce que nous avons fait au travers de Alpha donc qui est une association française on regroupe une centaine d'entreprises qui veulent faire bouger les choses de façon très concrète en rapprochant le secteur privé africain avec le secteur privé français on a fait des recommandations très claires la première et ça a été dit à plusieurs reprises c'est le renforcement de capacité des producteurs donc c'est à dire qu'il faut que ces producteurs soient formés qu'il y ait plus de recherche et de développement qu'ils aient accès aux désintrants très rapidement quand je dis désintrants ce n'est pas que les engrais ce n'est pas que les bio-engrais c'est également accès aux semences rappelons qu'en France l'augmentation de la production végétale elle a d'abord été le fruit de semences et après on a rajouté les engrais nous en fait on vient en Afrique on dit on va mettre des engrais et ça va aller non puisque si le sol n'est pas adapté ça ne sert à rien et donc nous on le voit dans nos activités cotonnières on travaille avec des centaines de milliers d'exploitations familiales nous on a zéro hectare de terre qui nous appartiennent on n'est que sur de l'agriculture contractuelle on voit des gens à qui on donne un paquet technique donc engrais produits phytosanitaires qui vont atteindre X rendement et le voisin qui ne va pas le faire et donc en réalité le problème ce n'est pas je dirais la compétence de la personne c'est la problématique du sol donc ça renforcement de capacité des producteurs deux il faut absolument raisonner en filière c'est à dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui est au bout d'une chaîne réussir à être compétitif si tous les maillons de la chaîne de valeur le stockage la transformation l'énergie le transport ne sont pas réglés il faut réussir à connecter le producteur au marché et essayer de casser je dirais ceux qui captent la valeur mais qui finalement ne la réinvestissent pas le troisième élément c'est pour moi tout ce qui est financement justement des infrastructures ça a été dit tout à l'heure il y a énormément de pertes dans beaucoup de choses et ça c'est absolument scandaleux les mangues elles pourrissent au pied des manguiers alors qu'on pourrait les transformer on pourrait faire pas mal de choses et ça qu'est-ce que c'est c'est du stockage et de l'énergie le dernier élément qui est pour moi absolument essentiel c'est l'accès au financement c'est à dire qu'aujourd'hui même si vous êtes une société comme Géocoton donc 70 ans d'expérience on est implanté sur place à l'époque c'était une société coloniale ça a été privatisé là où avant il y avait 80 expatriés par pays aujourd'hui sur la totalité du groupe qui compte 1200 personnes j'ai deux expatriés tout le reste tous les directeurs généraux ce sont des africains et ça marche même mieux qu'avant alors le problème ça a beaucoup évolué quand même pardon ça a beaucoup évolué me semble-t-il ça évolue ça évolue mais je pense qu'on peut faire encore davantage ce que je vois simplement c'est que même avec une société comme Géocoton nous avons difficilement accès à certains financements parce que soit vous allez voir des bailleurs qui vont vous dire c'est 15 millions d'euros minimum et donc là à ce moment-là mesdames comment vous faites bien sûr soit vous allez voir une banque locale qui vous dit titre foncier soit vous allez voir une banque commerciale qui accepte de vous écouter et à ce moment-là vous propose des taux d'intérêt extrêmement grands nous la réponse que nous apportons c'est de dire il faut créer un nouvel outil cet outil qui sera composé de ressources publiques et de ressources privées il va venir traiter tous les tickets que ce que les bailleurs ne traitent pas donc de 50 000 euros jusqu'à 10 millions d'euros et à partir de là on va apporter une véritable réponse en faisant ça on est capable de changer les choses et encore une fois les exemples qui ont été dits ils sont simplement le démontrent bien sûr je pense que si on peut apporter un peu plus d'aide à mesdames demain ça sera de l'exportation vers l'Europe il faut continuer et accès au financement je ne veux pas faire le rabat-joie mais j'ai quand même aussi l'impression d'entendre ça depuis des années et des années alors bon on ne va pas non plus s'éterniser sur le sujet c'est important juste pour terminer il nous reste 2-3 minutes Siaka je reviens vers vous et puis ensuite on écoutera Simo Eri pour le mot de la fin en quelques secondes quelques minutes parlons futur en quoi a-t-on aujourd'hui des raisons d'espérer mieux sur cette question l'entrepreneuriat des filières pourquoi en 2023 on peut être plus optimiste que nous n'avons pas été ou l'aurions pu être 20 ans en arrière Siaka Ok pour moi en tout cas pour ma part je pense qu'il y a un changement de paradigme moi je vois de plus en plus de jeunes qui veulent se positionner et vraiment porter ce flambeau de l'entrepreneuriat et du développement agroalimentaire c'est qu'on ne voyait pas avant le plus souvent en tout cas les anciens dès qu'on sortait cet emploi salarié la dernière chose que je voulais vraiment dire c'est que dans ce schéma de la transformation structurelle il faut qu'on comprenne bien que le secteur agricole qui est même d'ailleurs reconnu à l'OMC c'est la spécificité agricole tant qu'on ne va pas reconnaître ça c'est aussi de pousser ces jeunes là vers le couloir de la mort et vraiment plutôt être un accélérateur de problèmes et d'autres choses je prends un peu le cas ils ont expliqué même qu'on prenait l'agriculture française on voit un peu tout leur soutien on voit la question de l'attractivité est une question historique et mondiale je vois un peu aujourd'hui même en France les jeunes les enfants des agriculteurs ne veulent pas reprendre les exploitations donc je pense que comme Kako l'a dit il y a beaucoup de facteurs des facteurs endogènes et des facteurs exogènes et il faut que les politiques publiques jouent un rôle de sorte à créer un environnement propice pour pouvoir mieux favoriser en fait l'émergence de ces jeunes qui veulent s'engager sur des objectifs que nous n'avons pas pu porter avant moi je dis toujours on veut faire faire aux jeunes ce que nous n'avons pas pu faire et je les vois ils sont vraiment prêts il va falloir qu'on les accompagne et ces actions qui sont multifonctionnelles et un de mes profs le disait il termine là dessus et ça m'a même choqué quand il fait ma thèse il dit mais l'agriculture n'est pas rentable il a dit mais le professeur c'est dit non l'agriculture n'est rentable que sur sa forme et sa meilleure fonctionnalité donc il va falloir qu'on essaie d'imager des modèles plutôt inclusifs qui permettront donc de pouvoir avoir de la valeur sur toute la chaîne de valeur sur toute la chaîne de valeur merci merci le mot de la fin allez Rive en quelques secondes pourquoi demain sera un jour meilleur sur ces questions d'entrepreneuriat et des défis alimentaires en quelques mots deux points 95% donc des issues économiques malgaches ce sont des entreprises individuelles des SARL c'est à dire donc des PME voire des TPE donc notre première approche c'était donc de regrouper ces petites entreprises donc en coopérative et en cluster pour qu'elles puissent atteindre donc un volume donc qui leur permettra d'augmenter une capacité de production qui intéresseraient d'autres partenaires deuxièmement nous avons créé un fonds d'investissement qui s'appelle fonds d'investissement FIFPAMA donc qui cible comme le fonds Pierre Castel et aussi de la diaspora donc c'est un véhicule que nous avons créé pour capter des fonds et mettre en place un canal pour acheminer des fonds donc vers des petites entreprises malgaches pour leur permettre d'augmenter leur chance donc de lever plus de fonds pour investir dans l'agriculture et assurer un fonds de roulement donc qui n'est pas disponible sur les offres classiques des banques chez nous voilà merci beaucoup merci beaucoup à tous pour ces propos et ces éclairages tout à fait passionnants sur vos histoires respectives et sur votre expérience sur ces sujets plus certainement un peu plus tard à l'occasion à table ronde dont j'entendais parler sur Mythe Africa qui sera animé un peu plus tard dans la journée merci encore très bonne fin d'après-midi à très vite merci 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 Sous-titrage ST' 501